Hey, what's up les gens? Merci d'avoir TuneIn pour un nouvel épisode du Carabin Show. Cette fois-ci, mon invité est super cool. Il vient d'accepter. Ça fait à peu près 30 secondes que je lui ai demandé de venir sur le show. Il est présentement dans sa chambre d'hôtel parce qu'il y a un combat qui s'en vient ce vendredi. C'est un combattant qui s'est battu lors de la toute première carte de Samouraï MMA. C'est un français. Il y a eu les couilles que plusieurs d'entre nous n'auraient jamais, c'est-à-dire affronter Strania Gavrilovic. J'ai la chance de recevoir Jonathan Bosuku qui s'abattra au UAE Warriors ce vendredi. J'ai une petite intro, une nouvelle intro du Carabin Show, grâce aussi de Faberglass. Vous me direz ce que vous en pensez. Je lance ça et par la suite, mon entrevue avec Jonathan. Merci d'être là. La grandeur du Québec, je ne penserais pas que tu te prennes Carabin Show, top net. Toujours fait en top, les gars, on n'est pas là pour perdre de temps. Si tu viens faire ton fantôme, tu feras attention à tes dates pour toutes ces portes de saison martiaux. Il y a une personne qui est au niveau. T'as surpasse, maintenant, quel gros? C'est le Carabin Show. C'est le Carabin Show. Hey, merci à Faberglass pour cette intro légendaire. Je ne le mérite pas, mais merci à mon Big Faberglass. Je rentre Jonathan Bosuku à l'instant. Salut Joe, comment ça va? Ça va, ça va et toi, Maxime? Ça va super. Comment t'as trouvé l'intro? T'es le premier à l'avoir entendu. C'est le Carabin Show. Yes! Bienvenue dans le Carabin Show, Jonathan. Je te remercie beaucoup d'être là. Merci à toi de m'inviter. C'est vraiment un plaisir de te recevoir et je suis super content de pouvoir te faire découvrir davantage au public québécois. On t'a connu, on t'a vu te battre dans l'octogone de samouraïs MMA, le tout premier gala de MMA au Québec depuis à peu près trois ans. C'était vraiment légendaire. Comment t'as aimé ton expérience au Québec le 19 novembre dernier? C'était cool. Je ne suis pas rentré avec la victoire, mais c'était cool. C'était assez compliqué parce qu'il y avait pas mal de trucs avant le combat avec le COVID-19. Du coup, normalement, on devait être deux sur la carte. Erwin Barrett, mon ami d'entraînement, mon ami à la Old School Academy. Et notre coach, il n'a pas pu venir aussi. Il n'a pas pu venir. Erwin, son combat, il s'est annulé. Et notre coach, il n'a pas pu venir à cause du fait qu'il ait eu sa deuxième dose de vaccin assez tard pour pouvoir venir au Québec. Il aurait pu venir, mais il n'aurait pas pu assister en tant qu'aide-coach sur le côté. Du coup, on a dû se déplacer seul entre nous, les deux combattants. Heureusement pour moi et malheureusement pour Erwin, son combat s'est annulé. Et du coup, il a pu être concentré sur ma préparation d'avant-combat, malgré que ça s'est mal passé. Mais il fait un peu froid au Québec quand même. Pourtant, il faisait zéro comme à Paris, mais j'avais l'impression que le vent était ressenti. Ouf, vous êtes fort, vous êtes fort. Est-ce que c'est la première fois que tu venais au Québec ? Oui, c'était la première fois que je venais au Québec, au Canada. Et c'était cool. J'étais assez bien accueilli. J'ai pu aller m'entraîner dans le gym d'Alex Morgan. Ah oui. Du coup, c'était cool. J'ai pu découvrir d'autres infrastructures, d'autres façons de parler. Nous, chez nous, on va au McDo, on dit le drive, vous vous dites la petite cueillette. C'était marrant. Ah oui, tu es allé t'entraîner au Tristan Rive-Nord. C'est ça, c'est ça. Je suis allé m'entraîner au Tristan Rive-Nord un jour. Un jour, Alex Morgan est venu nous récupérer et nous amener gentiment au Tristan Rive-Nord. Très cool. Alex Morgan, c'est une légende combattant québécois en plus. Ce n'est pas n'importe qui qui t'a pris dans son gym. C'est super le fun. Sinon, comme tu l'as dit, le combat en tant que tel, ce n'est pas très bien passé. Mais c'est la vie. C'était soit toi, Oustrania, qui allaient tomber, puis c'est toi ce coup-ci. Mais là, tu as un combat qui s'en vient vendredi face à Mohamed Ali. Ça fait combien de temps que tu sais que ce combat-là s'en vient pour toi? Je le sais depuis fin décembre à peu près. Ou mi-décembre. Le truc, c'est que normalement, c'était booké pour le 15 janvier. Mais ça a été repoussé deux fois. D'après ce que j'ai su, c'était à cause du Covid et de la nouvelle forme qui est allée chez nous en Europe et ailleurs. Parce qu'il y avait plutôt pas mal de combattants qui ont eu attrapé le Covid. Et du coup, comme il n'y allait pas avoir assez de combattants sur la carte, ils avaient fait le choix de repousser. Dans une date, au départ, ultérieure, on ne savait pas trop quand. Et il y a trois semaines, j'ai su que c'était normalement pour le 18 février. Et dans la semaine, ils ont repoussé au 25 février. Du coup, ça fait à peu près trois semaines que je sais que je dois combattre vendredi. Cool. Donc là, tu es dans une chambre d'hôtel à Abu Dhabi. Puis la dernière fois que tu t'es battu, tu étais dans une chambre d'hôtel au Québec. Ça fait que la température n'est vraiment pas la même. À quelle tu préfères entre les deux? Je préfère quand même la température d'Abu Dhabi. C'est plus doux. C'est plus doux. C'est plus doux. Étant français, mais d'origine africaine, j'avoue que le soleil c'était une question que je m'attendais un petit peu à la réponse déjà. Puis même nous, les Québécois, on préférait la température d'Abu Dhabi, c'est sûr et certain. Je pense aussi. Oui. Comment tu te sentais quand on te donnait un combat contre Estrania que tu ne devais pas connaître? Mais au Québec, où tu n'étais jamais venu, est-ce que tu étais excité à l'idée de te battre sur un territoire francophone? Comment tu as abordé le combat face à Estrania, à Samouraï? Moi, j'adore combattre. Du coup, quand on me propose de combattre, c'est assez cool. Après, ça faisait plus d'un an et demi que je n'avais pas combattu. Estrania, je ne le connaissais pas. Moi, je m'en fous un peu de qui c'est en face de moi quand on me propose comme adversaire. Juste, il faut que ça soit logique dans ma progression d'athlète. Du coup, la Estrania, c'était logique dans ma progression d'athlète. J'ai vu son palmarès, j'ai vu sa manière de combattre. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va. On avait établi une stratégie qui s'est mal passée pour moi. Peut-être parce que je l'ai mal exécutée en fait. Puis, lui, il a bien joué son coup et ça s'est bien passé pour lui et mal passé pour moi. Oui. Est-ce que ta stratégie, c'était dès le départ de rentrer dans le tas puis d'échanger des coups ou tu avais une autre stratégie? Non, de base, c'était d'échanger des coups mais surtout de le laisser venir à moi et de l'aspirer. C'est pour ça que juste avant que je prenne le KO, en fait, au bout d'un moment, je vais vers lui et je le mets, je rentre en enchaînement un, deux que je mets dans ses bras, dans ses avant-bras mais directement après, je me dis, oh, c'est pas ce que je dois faire, je dois reprendre un pas de recul et on voit qu'au lieu de garder le centre de la cage, en fait, je recule en fait sur moi-même et c'est les deux fois où je perds par KO, c'est deux fois où je fais le même mouvement en fait où je vais, je fais des pas arrière et sur les pas arrière en fait, je prends des coups au niveau de ma droite une fois contre Patrick Vallée avec un eye kick du pied gauche du coup et l'autre fois avec un crochet gauche de Strania. Celui-là, en fait, il m'a déstabilisé et après, c'est son hypercute au moment où je prends l'hypercute juste après, en fait, je suis déjà déconnecté et l'échange, tous l'échange d'après, moi, en fait, je n'ai pas de souvenirs, je suis vraiment trou noir et c'est mon corps qui répond tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, moi-même, je n'étais plus là, c'est juste mon corps par habitude et par automatisme qui répond à faire cet échange de coups avec lui. Oui, en tout cas, ce n'est pas un échange qui est tombé en ta faveur, mais c'était légendaire et c'était vraiment excitant, c'était divertissant et même toi, tu l'as dit, tu as touché Strania à plusieurs reprises, ça aurait facilement pu Strania qui tomber, ça a été toi malheureusement, mais ça a été super divertissant le temps que ça a duré et ça a mis le feu dans la salle, franchement, on l'a vu, tu as été mis hors de combat, évidemment, tu étais plus ou moins là quand tu as repris tes esprits et quand ils ont mis les gagnants, on a vu que c'est là que tu as réalisé que tu avais perdu et que tu es tombé sur le dos, c'est rare, tu n'es pas tombé, tu t'es laissé tomber sur le dos, c'est rare qu'on voit un combattant réagir de cette façon-là, tu es quelqu'un qui est très expressif dans la vie, n'est-ce pas? Je ne suis pas forcément très expressif dans la vie mais chaque combat pour moi, c'est quelque chose d'important en fait, c'est quelque chose d'important pour ma construction et pour mon objectif, mon objectif, c'est de devenir le meilleur du monde et à chaque fois qu'il y a un coup d'arrêt, ça me fait toujours mal, je ne vais pas pleurer ou quoi, mais en tout cas, je me dis, oh merde, c'est vrai, j'ai vraiment perdu et c'est pour ça que je me suis laissé tomber sur le dos comme ça, c'est même pas, c'est en fait, tellement j'avais été déconnecté et je ne savais pas ce que j'allais faire, en fait, je ne me rendais pas compte que j'avais perdu, quand moi, je reprends mon esprit, je vois ce trania sur moi entre guillemets et l'arbitre qui saute sur moi pour me dire, pour me dire, c'est fini, c'est fini, sauf que moi, dans mon esprit, en fait, quand je tombe, le seul moment que je sens, je me sens tomber, je ne me vois pas mais je me sens tomber et quand je touche le sol dans ma tête, je me dis, ok, maintenant on se lance, on fait de langouste, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand mes yeux reprèdent, en fait, je suis en train de vouloir faire la langouste et là, j'ai l'arbitre qui est sur moi et il me dit, je dis, j'ai vraiment été KO ? Non, même pas, en fait, je lui pose la question, je dis, j'ai vraiment été KO ? Et là, il me dit, ouais, je dis, à ce point-là ? Il me dit, ouais, c'est fini ? Du coup, au moment où on lève le bras, je dis, ok, c'est fini, ce n'est pas possible et quand je sors de la cage, en fait, il y a le replay sur le côté, sur des vidéos et là, je vois tout l'échange, je dis, c'est moi qui ai fait ça ? En mode, c'est vraiment pas ce que je voulais faire et c'est ce qui s'est passé et en fait, même dans l'échange, dès qu'on revoit la vidéo, en fait, je ne prends pas de coup dans l'échange mais à un moment donné où mon esprit, mon corps, il dit, c'est bon, tu es resté 10 secondes en train de te battre comme ça, maintenant, vas-y, tombe. Et c'est un peu ce qui se passe, en fait. Mais vraiment, dans le noir, dans mon inconscience, en fait, je me sens tomber mais dans mon inconscience, je me dis, ok, maintenant, je vais défendre, je vais mettre une langouste et ça va repartir et c'est pour ça que je ne réalise pas totalement au départ et que je réalise vraiment quand je lève le bras, je me dis, ah merde, encore une fois, j'ai encore perdu. Puis, est-ce que tu as pu quand même, disons, passer une belle soirée par la suite ou ça a vraiment ruiné ton moral, si on veut? Non, après, 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 je suis sorti dans un bar, boîte au Canada. Est-ce que tu peux nous dire laquelle? J'ai oublié le nom. 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 Tu as eu du plaisir quand même? Malgré la défaite, je n'aime pas perdre, je suis vraiment incompliqué. Mais je ne vais pas rester sur ça. C'est du sport et quand on rentre, même si, on va dire, entre guillemets, il n'y a pas vraiment 50-50, mais c'est du 50-50. Du coup, on peut gagner, on peut perdre pour n'importe quel coup. Et du coup, il faut essayer de continuer la chose. Et surtout, moi, quand je suis rentré sur Paris, en fait, je n'étais pas blessé, rien du tout. J'étais en grande forme parce que pour ce combat, je m'étais vraiment bien préparé et moi, ce que je voulais, c'était rembatter le poids sur un combat. Après, comme j'ai pris un KO, mon coach, Gaët Hortel, il ne voulait pas que je recombatte directement et surtout pas que je prenne de coups à la tête pour que quand je sois plus vieux, je puisse continuer à parler correctement. Mais moi, j'avais cette envie de vouloir remettre le couvert parce que je me sentais vraiment bien, en fait. Ben oui, c'est sûr. Il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire. Ben oui, clairement, je ne sais pas si tu as vu, mais justement, un ancien adversaire de Strania, c'est Marc-André Barrio qui se bat à l'UFC maintenant puis il a perdu son dernier combat en 16 secondes. Il s'est fait naquer le fret, il est mis hors de combat puis il était en grande forme puis comme toi, il n'est pas blessé puis tout là puis il s'est entraîné 8 semaines super fort pour pouvoir tout montrer. Finalement, il se fait pincer en 15 secondes puis le combat est terminé. Fait que c'est fou quand ça vous arrive. Après ça, tu reviens chez toi puis t'es comme mais là, je suis en pleine forme, j'ai pas l'impression d'avoir combattu, tu veux retourner dans l'octogone mais je suis content pour toi d'avoir un coach qui tient à ta santé parce que des fois, c'est bien d'avoir des gens qui prennent soin de vous puis d'avoir attendu au moins trois mois avant ton prochain combat qui sera ce vendredi puis on est super excités de te regarder. C'est sur UFC Fight Pass, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça, c'est sur UFC Fight Pass. Je crois qu'entre le Canada et la France, il y a 6 heures. Oui, ça va être le matin au Québec. Voilà. Et entre Abu Dhabi et la France, il y a 3 heures. Du coup, il y a 9 heures d'écart entre le Canada et Abu Dhabi. Nous ici, l'événement commence à 18 heures. Je passe assez tôt, ou en tout cas assez rapidement. Du coup, je pense que vers 19h30, je serai en train de combattre. Du coup, il sera 10h30 chez vous au Canada. Du coup, pour ceux qui ne seront pas au travail, ils pourront se mettre sur le UFC Fight Pass et voir mon combat si ça leur plaît. Ah, t'inquiète, je vais passer le message puis je vais m'arranger pour qu'il y ait le plus de Québécois possible qui puissent regarder ton combat puis on te supporte puis on veut vraiment que tu ailles chercher la victoire. Tu es un super bon combattant qu'on a vu ici puis qu'on aimerait évidemment revoir à Samouraï MMA fait que c'est sûr que ça serait cool puis écoute, bonne chance contre Mohamed. Est-ce que tu as une idée comment le combat va se dérouler? Est-ce que Mohamed, c'est plus un striker comme Strania? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait plus de la lutte? Mohamed, c'est un combattant assez musculeux en fait. C'est le genre de profil, un peu un profil bodybuilder, on va dire entre guillemets. C'est gros combattant avec beaucoup de force. Du coup, il strike en mettant des crochets assez larges. Je pense qu'il doit être assez lourd quand même puisque moi, je ne suis pas un vrai 93 kg. Je suis à la base un 84 kg, un 84 kg. Du coup, je pense qu'il doit être assez lourd. Mais moi, ma manière de vouloir combattre, c'est d'essayer de reprendre mon style, le style que j'affectionne, le style que j'aime faire, c'est-à-dire boxer, lutter et puis l'amener dans mon jeu en fait, l'amener dans... Amener le combat comme moi, j'ai envie qu'il se passe et pas comme lui, il veut, comme lui, il veut, quoi. Mais du coup... Tu risques d'être un peu plus rapide que lui aussi. Comme c'est un gros bonhomme, tu vas frapper plus fort, j'imagine. Je pense qu'on a perdu Jonathan, mais c'était super. Franchement, là, on va... Oh, il est de retour. Salut, Joe Sparta. Oui, je t'entends, je t'entends. Ça a gelé un peu, mais parfait, parfait, te voilà. Fait que c'est ça, je disais que tu allais pouvoir profiter de ta vitesse par rapport à Mohamed vu que tu es un combattant qui est plus léger. Tu vas pouvoir... J'imagine que ça fait partie de ton game plan, c'est d'être plus rapide que lui. Pas forcément d'être plus rapide que lui dans mon game plan, mais de... C'est... Étant plus léger, forcément, je vais être peut-être un peu plus rapide que lui, peut-être un peu plus... Peut-être un peu plus mobile que lui aussi, également. Mais en fin de compte, moi, le style que j'aime exxon, c'est de prendre le centre de la cage, être dans une mi-distance et se envoyer un peu de pain. C'est le style que j'aime faire, du coup, je vais rester dans ce que je sais faire. À chaque fois que j'ai voulu un peu détourner mon style, ça ne m'a pas été bénéfique. Du coup, je vais rester un peu dans ce que je sais faire. Après, l'un de mes combats qui étaient passés en non-contexte en Allemagne où je mets un coup de genou sauté à la fin du fight, c'était à peu près le même profil. Sauf que la dernière fois, je n'étais pas préparé, j'avais vraiment pris le combat en short notice et là, je le suis. Du coup, j'espère que ça va bien se passer pour moi. J'espère et je le sais que ça va bien se passer pour moi. Ben oui, je suis convaincu moi aussi. Puis ton combat contre Stranus, c'était à 195 puis là, c'est à 215. Fait que j'imagine que ta coupe de poids est beaucoup moins intense aussi. Je ne sais pas pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils doivent voir que j'ai mangé une bonne assiette tout à l'heure. J'ai mangé une bonne assiette tout à l'heure quand je suis parti me peser juste avant de m'entraîner ce soir. Le soir, j'étais à 95, 95, 900, 950. Et sans forcément faire de régime, du coup, c'était plutôt cool. Ça va être plutôt cool. Ça va être assez facile à faire le poids et puis on est focus sur le combat comme ça. Ben oui, c'est bon pour le moral puis c'est moins dur sur le corps. Fait que tu vas juste être en meilleure forme dans l'octogone. Les coupes de poids et tout, c'est quelque chose qui est assez tabou dans le monde du sport. C'est un peu bizarre de vraiment mettre ton corps à rude épreuve une journée avant d'aller te battre. Fait que le fait que tu n'aies pas nécessairement à faire ça, c'est sûr que c'est bénéfique pour toi. Après, c'est des petits réglages scientifiques, on va dire, entre guillemets. Mais c'est mieux quand on est accompagnés. Nous, à mon niveau de bourse, pour l'instant, on ne peut pas être totalement accompagnés. On a nos entraîneurs qui sont, en tout cas, moi, mon entraîneur Gaétan qui connaît le processus, qu'il l'a expérimenté lui-même, qu'il l'a fait aussi en étant juge au cas auparavant, en étant combattant MMA. Du coup, il connaît une partie. Mais c'est vrai que chaque corps est différent et si on peut être accompagné par des médecins, par la science pour pouvoir être le plus optimum possible, c'est mieux. Mais après, le truc, c'est de baisser son poids le plus possible, genre pour moi, une KT84 pour remonter au meilleur poids de forme. Et je pense que moi, mon poids de forme au meilleur, il se soutient entre, en ce moment, il se soutient entre 91 et 92 kilos. Et du coup, c'est essayer de descendre et enlever toutes les mauvaises graisses et tout le mauvais carburant pour en récupérer du bon le jour du combat. Mais comme tu peux le dire, ce n'est vraiment pas simple. Ce n'est pas simple psychologiquement, ce n'est pas simple physiquement. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et moi, ces derniers temps, je ne l'ai pas maîtrisé. Je l'ai raté une fois au Cash Warrior. Au Samurai MMA, j'ai demandé un Cash White parce que vu que j'avais raté au Cash Warrior, j'avais été un peu troublé par ça et du coup, je voulais passer à un entre-deux pour pouvoir redescendre après. et là, cette fois, il m'a été proposé en 93. Je n'avais pas d'autres propositions. Du coup, j'ai pris en 93. Après, ça ne me dérange pas. J'aimerais bien faire comme Shimaev, c'est ça, le président du combatteur à l'EFC qui va combattre dans plusieurs catégories. Je trouve ça cool. Oui, certainement. Si tu peux dominer en plus, c'est tout aussi plaisant. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir accepté cette entrevue avec moi à la toute dernière minute. C'était super le fun. Je te souhaite bonne chance. La pesée, c'est dans deux jours. Le combat, c'est vendredi matin. C'est ça, c'est ça. C'est jeudi à 8h, la pesée et le combat, vendredi soir. T'as-tu eu la chance de t'acclimater avec... Y a-tu eu un décalage avec la France et Abu Dhabi? Il y a trois heures de décalage. Après, ce n'est pas très compliqué. J'ai combattu avec six heures de décalage. Du coup, ça va le faire, ça va le faire. Mais encore une fois, il faut pouvoir. Parfait, Jonathan, je te souhaite... Je n'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance. Je sais déjà que tu vas battre Mohamed. Puis en plus, UAE Warriors, c'est quand même une ligue, c'est sur UFC Fight Pass. Fait que tu as quand même la chance de te faire voir. Fait que c'est le fun. Merci d'avoir accepté l'entrevue et au plaisir de te jaser après ta victoire. Merci. Merci beaucoup à toi aussi, Maxime. Merci de m'avoir... d'avoir passé à moi pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À la prochaine, Jonathan. À la prochaine, Maxime. Ciao. Ciao. Et voilà, c'était mon entrevue avec Jonathan Boussoucu. Super, super gentil combattant comme vous avez pu le découvrir avec moi. Je suis vraiment content d'avoir fait sa connaissance. Charmant. On est plongé vraiment dans des détails que je n'ai pas souvent la chance de parler avec des combattants. L'envers du décor, quand tu perds un combat de façon assez spectaculaire comme lui, il lui est arrivé face à Strania, il est rebondi, il est revenu, il avait envie de se battre le lendemain. C'est un guerrier, Jonathan. Il se bat au UAE Warriors, donc la même organisation que Corinne Laframboise et Xavier Alaoui se battent. Lui, c'est vendredi le 25 février. Comme il l'a dit, ça va être autour de 10 heures du matin ici au Québec. Suivez-moi sur les réseaux sociaux sur Instagram, Twitter, Facebook. Je vais pouvoir partager la nouvelle et inviter les gens à écouter le combat de Jonathan. On le soutient. On veut que Jonathan aille chercher la victoire. Merci d'avoir été là à l'écoute de ce Carabin Show. Au plaisir de vous revoir très bientôt les jeunes.